Bon en fait les amis comme vous le savez le cas de Poupette Kenza continue de capter l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux, mettant en lumière un côté surprenant de l'influenceuse. Le Parisien rapporte de nouvelles informations suite à l'arrestation du mari de Kenza Poupette, Anna Lerman, le 24 septembre 2024. Le consulat de France à Dubaï a demandé l'extradition de Kenza Banchif. Elle a été arrêtée à son arrivée en France le 23 septembre et est désormais détenue à Rouen depuis trois mois. Elle a été inculpée de graves accusations, notamment de « tentatives d'extorsion de fonds en bande » et des « associations de malfaiteurs ». Avant d'être arrêtée, elle avait conçu un plan astucieux pour échapper aux autorités. Selon le Parisien, elle a utilisé diverses astuces pour éviter d'être repérée lors de ses déplacements en France. Par exemple, en mai 2024, elle a séjourné à l'hôtel intercontinental de Marseille sous le pseudonyme de « Soukéna » et a demandé au personnel de ne pas renvoyer ses appels pour préserver son anonymat. Début juillet, elle s'est rendue en alerte renforcée pour assister au mariage d'un ami près de Rouen. Elle aurait pris plusieurs vols, dont des escales au Maroc, sur le vol du Portugal et en Belgique, avant d'arriver en voiture sur le vol de France pour suivre ses traces. Malgré ses efforts, le 4 juillet 2024, Kenza a été retrouvée dans une ruelle de sa ville natale de Grand-Cuvie et arrêtée. Elle a menacé de fuir vers Dubaï, où vit son mari, et est détenue depuis son arrestation. Elle est accusée d'avoir orchestré un stratagème d'extorsion visant à extorquer 350 000 euros à son ancien agent, une affaire passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans. Après avoir charmé des millions de followers grâce à son style de vie glamour et ses conseils, Kenza se trouve aujourd'hui à un tournant dramatique dans sa carrière. Ce qui était autrefois une routine enviable est devenu un cauchemar juridique. L'évolution de cette affaire est en constante évolution et le public suit de près ses développements tumultueux. La marionnette Kenza, autrefois symbole du succès sur les réseaux sociaux, fait face à des accusations qui pourraient mettre sa carrière en péril. L'affaire de Poupette cas le cas de Poupette et Kenza continuent de capter l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux, mettant en lumière un côté surprenant de l'influenceuse. Le Parisien rapporte de nouvelles informations suite à l'arrestation du mari de Kenza Poupette, Alain Lermant, le 24 septembre 2024. Le consulat de France à Dubaï a demandé l'extradition de Kenza Banchif. Elle a été arrêtée à son arrivée en France le 23 septembre et est désormais détenue à Rouen depuis trois mois. Elle a été inculpée de graves accusations, notamment de « tentatives d'extorsion de fonds en bande » et des « associations de malfaiteurs ». Avant d'être arrêtée, elle avait conçu un plan astucieux pour échapper aux autorités. Selon le Parisien, elle a utilisé diverses astuces pour éviter d'être repérée lors de ses déplacements en France. Par exemple, en mai 2024, elle a séjourné à l'hôtel intercontinental de Marseille sous le pseudonyme de « Soukena » et a demandé au personnel de ne pas renvoyer ses appels pour préserver son anonymat. Début juillet, elle s'est rendue en alerte renforcée pour assister au mariage d'un ami près de Rouen. Elle aurait pris plusieurs vols, dont des escales au Maroc, sur le vol du Portugal et en Belgique, avant d'arriver en voiture sur le vol de France pour suivre ses traces. Malgré ses efforts, le 4 juillet 2024, Kenza a été retrouvée dans une ruelle de sa ville natale de Grand-Cuvie et arrêtée. Elle a menacé de fuir vers Dubaï, où vit son mari, et est détenue depuis son arrestation. Elle est accusée d'avoir orchestré un stratagème d'extorsion visant à extorquer 350 000 euros à son ancien agent, une affaire passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans. Après avoir charmé des millions de followers grâce à son style de vie glamour et ses conseils, Kenza se trouve aujourd'hui à un tournant dramatique dans sa carrière. Ce qui était autrefois une routine enviable est devenu un cauchemar juridique. L'évolution de cette affaire est en constante évolution et le public suit de près ses développements tumultueux. La marionnette Kenza, autrefois symbole du succès sur les réseaux sociaux, fait face à des accusations qui pourraient mettre sa carrière en péril. L'affaire de Poupette Kenza est détaillée sur le plateau TPMP et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Poupette Kenza est donc incarcérée depuis le mois de juillet en France, une célèbre influenceuse, très connue pour ses publications sur les réseaux sociaux, qui avait déjà été au cœur de quelques problèmes, mais là, potentiellement, elle risque 20 ans de prison. Alors je vais vous résumer l'affaire. C'est incroyable. Elle arrive en France en juillet, après avoir pris plusieurs avions, changé d'identité, elle va au mariage d'une amie. Et elle arrive dans la commune de Granquevilly, les policiers l'arrêtent tout de suite. Et ils l'arrêtent, ils la mettent en garde à vue et ils la mettent en examen pour extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Une affaire très grave. À ce moment-là, l'enquête avance et on apprend qu'elle est accusée tout simplement d'avoir mandaté quelqu'un pour soutirer 350 000 euros à son ancienne associée et agente, Caroline. Elle aurait recruté un homme demain. Ça, c'est la première phase. Ça a rebondi cette semaine parce que maintenant, elle accuse son mari d'être le cerveau de cette affaire. Et le mari qui s'est rendu au consulat de France à Dubaï, arrive en France, est incarcéré à son tour, là. Et selon Poupette Kenza, c'est son mari qui a imaginé un stratagème incroyable pour extorquer les 350 000 euros. Et ce stratagème, c'est d'embaucher quelqu'un qui a intimidé le couple formé par l'ancienne agente et son mari. Ce filtre de vie... Poupette Kenza est donc incarcéré depuis le mois de juillet. Ce filtre... Poupette Kenza est donc incarc... Ce filtre... Poupette Kenza est donc incarcéré... Ce filtre... Poupette Kenza est donc incarcéré depuis le mois de juillet en France. Une célèbre influenceuse, très connue pour ses publications sur les réseaux sociaux, qui avait déjà été au cœur de quelques problèmes. Mais là, potentiellement, elle risque 20 ans de prison. Alors, je vais vous résumer l'affaire. Incroyable. C'est incroyable. Elle arrive en France en juillet. Après avoir pris plusieurs avions, changé d'identité, elle va au mariage d'une amie. Et elle arrive dans la commune de Grand-Queville, les policiers l'arrêtent tout de suite. Et ils l'arrêtent, ils la mettent en garde à vue et ils la mettent en examen pour extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Une affaire très grave. À ce moment-là, l'enquête avance et on apprend qu'elle est accusée tout simplement d'avoir mandaté quelqu'un pour soutirer 350 000 euros à son ancienne associée et agente, Caroline. Elle aurait recruté un homme demain. Ça, c'est la première phase. Ça a rebondi cette semaine parce que maintenant, elle accuse son mari d'être le cerveau de cette affaire. Et le mari qui s'est rendu au consulat de France à Dubaï, arrive en France, est incarcéré à son tour, là. Et selon Poupette Kenza, c'est son mari qui a imaginé un stratagème incroyable pour extorquer les 350 000 euros. Et ce stratagème, c'est d'embaucher quelqu'un qui a intimidé le couple formé par l'ancienne agente et son mari. Les a intimidés, mais vraiment d'une manière très forte. Les a menacés, a mis des traceurs dans leur voiture, les a espionnés. Et leur a fait tellement peur qu'ils ont failli lui donner une somme d'argent. Et au dernier moment, la jeune femme, donc l'ancienne agente, s'est dit « C'est pas possible, ça doit être Poupette Kenza qui est derrière tout ça », elle a prévenu la police. Et donc l'affaire à ce moment-là est sortie. Bon, ceci étant dit, je vous rappelle que le mari de l'influenceuse Kenza Poupette, dite Kenza Bancriff, a été déféré au parquet de Rouen dans une affaire d'extorsion. Comme sa compagne, il a également été poursuivi et incarcéré. Les accusations portées contre lui incluent l'extorsion et l'association de malfaiteurs. Les complices de Poupette Kenza sont mis en examen pour « extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs » dans l'intention de commettre un ou plusieurs délits, selon son avocat et le parquet. Il a été placé en garde à vue. Cette confirmation émane de Mayud Vizir et du parquet de Rouen, suite à des informations de Paris-Normandie. Le mari de Poupette Kenza a été arrêté à l'aéroport alors qu'il rentrait en France pour comparaître devant le tribunal. Après son arrestation, il a été inculpé et incarcéré le jeudi suivant. La situation est similaire à celle de Poupette Kenza, inculpé en début d'année, le couple ayant porté plainte le 23 février 2024. Les allégations portées contre les deux accusés sont graves. Selon les procureurs, les plaignants auraient été surveillés de diverses manières, notamment par de petites caméras installées autour de leur maison et des récepteurs GPS fixés sur leur voiture. Il aurait également été menacé physiquement pour tenter d'extorquer un total de 200 000 euros, créant un climat de peur et de contrôle. L'incident, qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, a soulevé de nombreuses questions sur le comportement des influenceurs et les limites de leur influence. Poupette Kenza a bâti une carrière réussie grâce à sa présence en ligne, mais le dernier scandale remet en question la viabilité de son image publique. Les accusations et l'incarcération du couple reflètent une évolution alarmante dans le monde des influenceurs, où la frontière entre célébrité et activité illégale semble parfois s'estomper. Les conséquences juridiques auxquelles ils sont confrontés peuvent avoir un impact significatif sur leur avenir professionnel et personnel. Pendant ce temps, les médias et nombre de leurs abonnés continuent de suivre la situation et de s'interroger sur l'issue de cette question alarmante.